Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de Paul Position, l'émission des juristes innovants, aujourd'hui dédiée au thème de la compliance. Je suis Valersed, directeur marketing pour LegalPilot, et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Gilles Savard, qui est avocat au Barreau de Lyon, au sein du cabinet Legal Environment, qui est président de la commission Compliance au Barreau, et qui a récemment rédigé un livre sur la compliance, que vous pouvez nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Si vous voulez peut-être dire un mot pour vous présenter. Bonjour Valère, bonjour Frédéric. Je suis Gilles Savard et je suis installé à Lyon depuis une mataine d'années, et on a monté la commission Compliance du Barreau de Lyon il y a un an et demi. On est à peu près 63 avocats sur des sujets d'éthique au travail, d'éthique des affaires, d'éthique de la planète, aussi bien du côté patronal que du côté salarié, voire ONG. Et donc ça c'est une structure qui fonctionne assez bien, et on a sorti un micro-plan l'année dernière sur ces sujets. Et puis à côté je m'occupe aussi, parce que la compliance est aussi un sujet financier, donc je co-anime le club Éthique des Affaires à nos places financières. Et après, ma troisième casquette, c'est l'observateur du dialogue social, parce que je m'intéresse beaucoup au dialogue social par mon histoire professionnelle, et donc ça me permet de travailler le S de l'ESG, qui est le social-sociétal, avec l'observateur du dialogue social qui est une instance parité. Et je suis ravi d'être ici avec vous. On est ravi de vous recevoir. J'ai également Frédéric Cordel, qui est avec nous aujourd'hui, président fondateur de FC Consulting, à un cabinet d'experts, de consultants spécialisés en compliance, et vous exercez maintenant depuis près de 10 ans. Exactement, oui. Et je suis basé à Lyon, et j'accompagne principalement des ETI, établissements de taille intermédiaire, dans tous les secteurs d'activité, et sur des sujets très vastes, allant de ça par deux, ou RGPD, on va s'en parler. Tout ce qui est en en sud, on va en parler, dans le domaine de la compliance. Espérons. Espérons. Très bien. Donc, je tenais à remercier LegalPilot pour la réalisation de cette émission. C'est aujourd'hui la plateforme pour automatiser la rédaction de vos documents juridiques et centraliser l'intégralité de vos contrats. Si vous êtes à la recherche d'une gestion de solutions de contrats ou d'automatisation de documents juridiques, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être dans l'hôtel particulier, Les Clés de Juliette, qui est un lieu dans le centre de Lyon, dans le 9e arrondissement, à Baisse, qui est un lieu, si vous voulez, un club privé dédié à l'art de vie, à la française, à la littérature, à la poésie, mais aussi aux hommes reux du cigare, qui sont ici dans le fumoir. Sans plus attendre, on va démarrer avec la question classique, qu'on démarre un peu toujours avec celle-ci, notamment en tant que juriste et avocat, sur la définition. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner, vous pouvez tous les deux, votre définition à vous de la compliance, puisque c'est vraiment un terme aujourd'hui qui est un peu difficile à appréhender, un peu fourre-tout par moments. Qu'est-ce que vous vous placez dans ce domaine de la compliance ? Alors, c'est vrai que c'est un mot anglais, donc les gens n'aiment pas trop. Alors, c'est un mot de conformité, de conformité dynamique. Mais bon, moi, j'ai fait une thèse de droit en droit américain il y a une vingtaine d'années, et le mot régulation, il était dans le dictionnaire français, ça voulait dire, les gens, manger les gazettes. Et maintenant, la régulation est venue dans le langage français très, très facilement. Compliance, en fait, on regarde un peu étymologique, c'est comply, conformité, c'est se conformer à quelque chose, à un référentiel. Dans l'idée, il y a aussi une idée de programme de qualité, et dans la compliance particulière sur des sujets qu'on appelle, le professeur Marianne Friesenroche, les buts monumentaux, des grands sujets de société qui touchent le système, eh bien, c'est tous les programmes de prévention qui vont faire que le risque identifié ne se réalise pas. C'est ça la compliance, c'est tout simplement, est-ce qu'un dirigeant, est-ce qu'une entreprise a mis en place un document unique d'évaluation des risques en accès au travail que les Français connaissent très bien, mais la même chose pour la corruption, la même chose pour la vigilance des droits humains, la même chose pour le harcèlement, de façon à ce qu'il assure à ses salariés, il assure à ses actionnaires que ces risques majeurs qui peuvent faire disparaître la boîte soient bien maîtrisés et bien prévus. c'est ça la compliance, ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins, Frédéric ? Je dirais que, après, le gros, je suis complètement ennui avec ce que vient de dire Gilles, je pense que la seule difficulté aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les thèmes de droit qu'on va mettre sous cette thématique-là. Vous avez effectivement différentes écoles, quand on regarde ce qu'il est indiqué dans le code de la compliance, par exemple, qui a été publié par Naloz en 2021, on va retrouver des thèmes qui ne sont pas forcément des termes qui sont ceux qui sont présentés par le cercle éthique des affaires. Donc, vraiment, quels sont les thèmes réglementaires qui vont être dans le périmètre ou pas de ce qu'on va aller à la conformité ? Je pense que le débat est souvent là. Moi, je me réfère souvent à une étude, alors malheureusement, qui est un peu ancienne de KPMG qui a quelques années. Pas mal d'entreprises étaient interrogées pour savoir ce qu'elles mettaient sous ce chapeau de la conformité. Dans les thèmes qui revenaient le plus souvent, on avait l'anticorruption, l'éthique des affaires, on va en parler, je pense aussi parce que c'est souvent un sujet de débat, tout ce qui est du droit de la concurrence ou de l'antitrust, les problématiques de gestion des conflits d'intérêt, les problématiques de sécurité des données ou RGPD. Mais encore une fois, ça a aussi beaucoup dépend des enjeux de chacune des entreprises, de leur organisation, de leurs moyens. On voit que on travaillait pas mal depuis maintenant quelques années avec des entreprises de taille intermédiaire. Ce qu'ils vont mettre dedans va être relativement marre. Ça dépend un petit peu aussi quelquefois de la crise qu'ils ont connue. C'est-à-dire que s'ils ont connu une crise de harcèlement moral, forcément, ils vont être un peu plus sensibles que selon le sujet. S'ils ont un sous-traitant qui a un problème de réputation lié à l'anticorruption, le sujet va être différent. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée au niveau du barreau de savoir ce qu'on mettait à l'intérieur. Et donc, en fait, quand on regarde la littérature, notamment américaine, qui sont assez en avance sur ce sujet-là, eux, ils parlent d'éthique. Et donc, éthique des affaires, dedans ils mettent anticorruption, concurrence, concurrence déloyale, vous voyez les sujets comme ça. Parce qu'en fait, quand on met le mot éthique, on parle à la fois d'un comportement qui peut être déplacé d'un individu, et puis à la fois, on parle d'un comportement qui peut toucher le système à l'entrée. C'est-à-dire, quand vous prenez Alcidome qui va faire de la corruption, elle va toucher à la fois, c'est un comportement déplacé, bien sûr, elle va toucher le système parce qu'elle va provoquer des conséquences où le système ne va plus avoir confiance en cela. Si on le rajoute, par exemple, sur le harcèlement moral, ce qui n'est pas inintéressant, si vous avez le harcèlement moral chez vous, vous n'avez pas su bien réguler, quelle va être la confiance de vos salariés dans votre management et votre gouvernement ? Le seul moyen que vous avez pour rétablir la confiance, c'est que ce risque-là, que cette crise-là ne se reproduise pas. La seule façon qu'elle ne se reproduise pas, c'est un programme de prévention. Et c'est vrai que nous, on a posé cette question comme ça et d'ailleurs, on a même, au niveau du barreau, on va dire créer ce qu'on appelle les tigres de la planète, la lutte contre le changement climatique, les problèmes de pollution, tous ces sujets-là qui sont importants et qui sont maintenant, qui doivent se réintégrer, ce qu'on appelle les externalités négatives pour les économistes, qui doivent se réintégrer comme enjeu, comme risque, tout ce modèle d'affaires pour ne pas le lutte contre le changement climatique à la part d'entreprise. Donc, qu'est-ce que va faire la gouvernance pour pouvoir changer de modèle d'affaires et s'assurer que ce risque est bien maîtrisé ? Et notamment, d'ailleurs, sur la gouvernance, la question est d'autant plus importante qu'en fonction de cette définition, va découler, ça aura des impacts sur la définition des responsabilités en interne de la gouvernance. Selon vous, quels sont les rôles clés aujourd'hui dans une entreprise en termes de compliance et notamment, vous parlez du compliance officer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet ? Oui. On va prendre la transition. Alors, c'est ça aussi qui est intéressant à l'intérieur. D'ailleurs, nous, on s'est même posé la question de dire est-ce qu'on va créer le domaine de l'éthique de la gouvernance ? Et en fait, les grandes crises, notamment américaines, qui ont touché le système économique, le système libéral, par exemple, l'affaire Enron, l'affaire Enron est un problème de gouvernance. C'est parce qu'il y avait un PDG, un président, directeur général ou un directeur général qui a capturé son conseil d'administration, qui a eu une confusion des pouvoirs, une concentration des pouvoirs qui a fait que le directeur général s'est senti légitime pour avoir une vision à court terme de l'an, provoquant une catastrophe qui a déstabilisé complètement le système libéral, économique et boursier, boursier américain. Et donc, cette réflexion de la compréhension, elle est très liée à la gouvernance. Et moi, ce que je trouve intéressant, il faut vraiment le penser comme ça, et je suis un constitutionnaliste de formation, c'est qu'en fait, c'est toute l'introduction des principes démocratiques au sein de l'enfant. Pourquoi on fait séparation président et directeur général ? Eh bien, on peut dire qu'on sépare un premier ministre d'un président. Tout simplement. Et à l'intérieur de cela, on met aussi des gens, et ça, c'est une réflexion qu'on met aussi un peu avec les notaires, les experts comptables. La volonté, c'est de mettre un compliance officer à l'intérieur qui est une sorte d'officier ministériel qui assure, par sa fonction, par ses ressources, par son lien direct avec le conseil d'administration et le DG, que les procédures, les outils de prévention sont bien appliqués. Et on parle même d'un officier ministériel à un moment donné. Et donc, il y a un chiffre qui est très intéressant, c'est qu'une des professions les mieux payées aux États-Unis, c'est le compliance officer. Par contre, c'est une des professions les plus risquées parce que souvent, on peut aller à la casse prison. Si on ne remplit pas les objectifs pour lesquels on est payé, c'est la responsabilité du compliance officer. C'est un sujet qu'on abonnera un petit peu plus tard aujourd'hui, mais ça, c'est totalement différent entre la France et les États-Unis. En France, on va arriver très vite à ces sujets-là. Après, avec la loi extraterritoriale, on prend le compliance officer de Volkswagen, il fait quelques années de prison aux États-Unis. Que ce soit France, les États-Unis, on ne peut pas forcément les opposer. Et que ces lois, que ce soit les États-Unis ou la France, c'est vrai qu'en France, les compliance officer ne sont malheureusement pas forcément bien payés encore à la juste valeur qu'ils devraient être par rapport aux responsabilités qu'ils peuvent avoir. Mais la tendance, elle sera forcément celle-là. Dans le monde bancaire, le compliance officer, c'est quelqu'un qui est très important et qui est mieux payé, qui est bien payé, qui est normalement, parce que c'est une ressource et il a des responsabilités qui vont avec, droits et devoirs qui vont avec. Sur la gouvernance, c'est un des sujets les plus complexes à mettre en œuvre, je trouve, chez mes clients. Alors déjà, un, parce que comme on l'a vu, la compliance, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas évident à définir d'une part. C'est souvent très transverse d'autre part. Je prends la loi Sapin 2, par exemple, donc anticorruption, ça va toucher les achats, la finance, le commerce, énormément de fonctions dans l'entreprise vont être impactées. Donc du fait de cette transversalité, de cette difficulté à définir exactement ce que c'est, en découle d'une certaine difficulté à définir une gouvernance adaptée. Et moi, je vois deux, j'ai souvent deux cas de figure. j'ai d'une part alors des compliance officers qui sont en fait des gens qui étaient initialement dans des positions de direction juridique et à qui ils vont se voir attribuer cette mission-là avec cette double casquette. Un sujet qui n'est pas toujours évident, je trouve, parce que souvent, j'ai des personnes en face de moi qui sont très phagocytées, notamment par le droit des obligations, le droit des sociétés, vraiment ce que je vais appeler le quotidien et l'opérationnel. Quand on rajoute cette fonction, enfin, ces missions en plus de conformité, on se rend compte que ce n'est pas évident de gérer les deux en même temps, les temporalités très différentes, notamment, et puis les compétences qui ne sont pas forcément non plus parfaitement identiques. Et puis, il y a un deuxième sujet de gouvernance que je trouve insombre, c'est plutôt quelque chose que j'observe dans les petites structures, cette organisation-là. Et dans les grandes structures, on a une autre difficulté en matière de gouvernement, c'est qu'au contraire, on a pas mal de gens qui font de la complanité. Vous allez avoir, par exemple, des gens qui vont être au contrôle interne, des gens qui vont être à l'objet interne, des gens qui vont être à la gestion des risques, qui vont être des fonctions individuellement identifiées dans une entreprise qui vont d'une manière ou d'une autre à un moment traiter cette problématique-là. Par exemple, je vais avoir un gestionnaire de risque qui a l'habitude de faire des cartographies de risque. Et à un moment, il va devoir faire des cartographies de risque de corruption ou intervenir sur cette problématique-là. Et donc là, il va se poser vraiment le problème de la coordination entre ces différentes fonctions qui n'est pas toujours évident. Et d'ailleurs, c'est l'affaire Crédit Suisse. C'est-à-dire que la Crédit Suisse a été condamnée à plus de 10 milliards d'euros d'amende sur une échelle de 10 ans. Et à chaque fois, quand ils avaient un problème ou une amende, ils le confiaient à une personne en particulier qui fonctionnait en silo par rapport à une autre personne. Or, Frédéric le dit très bien, la compliance est transversale. Si on ne sait pas comment fonctionne une entreprise, c'est difficile de faire la compliance. Parce qu'il faut une vision holistique, il faut savoir comment fonctionnent les achats, où sont positionnés les achats, où est l'immobilier, enfin les financiers avec les contrôles comptables. Donc, il faut avoir une vision vraiment holistique, transversale de l'entreprise. Et ça, ça va faire peut-être bouger aussi l'entreprise. Parce que les enjeux extra-financiers qui viennent d'impacter la compliance arrivent. Mais je voudrais dire quand même une seule chose qui me paraît importante de votre première question qui n'a pas l'air. C'est que le grand changement de la compliance aussi, c'est que le coupable mais pas responsable est fini. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu tout un mouvement sur ces grands sujets où tout le monde disait la maison bouille, je regarde à côté. Non. Maintenant, le responsable de tout ça, c'est le dirigeant. Ce sont les instances dirigeantes. C'est-à-dire à la fois le DG, à la fois le conseil d'administration qui en a un et puis le COMEX. Voilà. Et ils sont responsables du dispositif. Et la délégation de pouvoir elle est très très limitée par exemple à l'intérieur de ce moment. D'accord ? Et donc ça, ça change beaucoup. Et plus à mesure, on engage la responsabilité du dirigeant. Alors pourquoi on l'a fait ? Tout simplement, si je peux me permettre de bien poser une question, c'est qu'en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y avait une telle impunité et on disait la prévention, ce n'est pas grave, je verrai quand ça se passe. On se dit non, non. Ça fait partie des compétences du dirigeant, des instances dirigeantes de pouvoir intégrer ces sujets-là. Et on y travaille avec l'Institut français des administrateurs parce que les conseils d'administration, voire leur responsabilité collective bien sûr, mais individuelle, chaque administrateur engagé parce qu'ils n'ont pas été assez diligents, vigilants sur ces risques. Et ça, c'est le grand changement. Et la comparaison des États-Unis est intéressante, c'est que les États-Unis, quand ils attrapent quelqu'un en droit pénal pour éviter que le sujet soit long, ils payent pour 100 personnes. Ah, bien évidemment, l'exemple. Voilà, l'exemple. Donc, on individualise. Avant, on mettait toujours des amendes administratives qui peuvent monter jusqu'à 5%, 30% suivant les sujets du chiffre d'affaires du groupe. Maintenant, on individualise la peine en disant que c'est de votre compétence, de votre qualification de l'affaire. Et c'est pour ça que le complet sortiste va vérifier sa qualification, le nombre de personnes qui travaillent. On parlait tout à l'heure d'une dernière décision de l'Autorité Nationale des Jeux ou qui ont sanctionné un des opérateurs qui est un monopole parce qu'il a mis 7 contrôleurs, on va dire, pour 13 000 points de vente. Donc, en fait, sur la lutte contre le lanchiment, le financement du terrorisme. Ça, c'est... Se faire ça, de dire, je fais de la passade, je ne mets pas de ressources, ça ne fonctionne plus. Et il faut bien se dire une chose, c'est que quand on arrive, on a un risque à la fois réglementaire, un risque administratif, de responsabilité personnelle et le risque de réputation qui est juste hyper élevé. Vous voulez remonter un petit peu... Oui, sur un sujet qui est très intéressant, c'est celui de la sensibilisation des administrateurs à cette thématique-là. L'Institut français des administrateurs a sorti, il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il y a moins d'avant, une formation d'une journée dédiée à la compliance pour cette population-là. Et je pense que ça traduit, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça traduit effectivement la remontée de cette thématique-là dans les conseils d'administration. Des rapports très intéressants sur le conflit d'intérêt. Parce que chez le conseil d'administration le conflit d'intérêt est un sujet qui est majeur aussi. Parce qu'il faut s'assurer que c'est toujours le même esprit si on peut revenir. C'est pourquoi le conflit d'intérêt ? Il faut donner la garantie à l'actionnaire, la garantie aux salariés, aux parties prenantes, que la décision est bien indépendante. Toujours, c'est un système, et en tout cas, c'est ma vision de la régulation, c'est tout le système d'être organisé sur indépendance, comme disait tout à l'heure Frédéric, du compliance-officeur et sa responsabilité. Et toute la difficulté du compliance-officeur c'est de convaincre son directeur général de mettre un certain nombre de moyens, de prouver son indépendance vis-à-vis des autres. Et donc, d'ailleurs, j'ai rebondi ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est la direction juridique. La direction juridique, quand vous la mettez le compliance-officeur à un moment donné, vous avez un petit problème. C'est un problème d'indépendance qui se pose. Donc, comment ils vont le traiter ? Là, on commence à avoir des injonctions contradictoires. Et donc, c'est très difficile pour les directeurs juridiques, même si au début, c'est une bonne idée de le faire parce que le risque juridique est majeur, même pas principal, mais ce n'est pas 100%. Il faut faire très attention à ça. Mais ça pose un vrai problème pour les directeurs juridiques de gérer la compliance dans leur service à un moment donné. Vous conseillez donc de séparer cette fonction de directeur juridique et compliance-officeur ? Il y a même un autre débat derrière que je dirais plus loin. Je pense que c'est intéressant de le faire au début par le directeur juridique et après qu'il doit développer un peu son esprit. Après, il y a une autre question qui se pose qui est intéressante, c'est la notion qu'on va apparaître d'éthique-officeur. C'est-à-dire que quand il y a une gestion de crise, on l'a vu pour le coïn, on demande au compliance-officeur de gérer une crise. Or, là, pareil, on a un petit problème d'indépendance, on a un petit problème de positionnement parce que le compliance-officeur, il est garant de quoi ? Il est garant de la conformité et des outils. Ce n'est pas lui de gérer une situation au niveau local. Ce n'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre qui doit traiter ces sujets-là parce que même quand vous devez, mon expérience de gestion de crise, quand vous devez gérer une situation, alors, quand c'est hors-la-loi, c'est assez facile. Là, c'est assez facile. Il y a 90% des cas, c'est une zone grise. Donc, j'arrive dans ce qu'on appelle des dilemmes éthiques. Comment je le gère ? Est-ce que je le sanctionne ? Je ne le sanctionne pas. Est-ce que les faits sont établis ? Est-ce que les faits sont vraiment sur un témoignage, pas un témoignage ? Et là, c'est la question qui se pose. Est-ce que le compliance-officeur est aussi là pour gérer des situations sensibles à la place des autres parce que ça se fait un petit peu naturellement pour lui parce que c'est un des rares et une vision transversale. Voilà. C'est important. Eh oui. Mais du coup, ça le met en porte-à-faux parce qu'il a cette vision transversale sur les outils et à la fois, il doit gérer cette crise. Moi, le conseil que je vais donner sur ça, en tout cas, c'est de faites attention si vous êtes compliance-officeur, de ne pas régler la crise, la situation sensible à la place des autres ou à d'autres personnes parce que vous ne pourrez pas à la fois gérer vos outils, dire que vous êtes indépendant et gérer cette crise à un moment donné, vous aurez forcément un problème d'indépendance et forcément d'engagement de votre responsabilité. Très clair. On va passer, maintenant, peut-être que ça va aussi aider à définir d'une certaine façon la compliance, mais quelles sont les lois et les réglementations principales ? Alors, ce qu'on met dans le périmètre de ces fonctions que le cas tel qu'on voit dans des grands groupes ou dans des outils, ça va être souvent on l'a évoqué ce qui est lutte contre la corruption. Alors, je ne dis pas que Sapin 2 parce que Sapin 2 est une voie française, donc on va avoir le quai bradouille réel pour les états-unis, par exemple, en Angleterre, le VF6 pilier pour les États-Unis, donc tout ce qui va être lié à l'anticorruption, tout ce qui va être lié à l'entry trust aussi, moi je le vois quasiment systématiquement inclus dans des programmes de conformité avec un fort tropisme sur les problématiques d'entente, c'est souvent les deux tiers ou les trois quarts en programme de conformité, sur ces sujets-là. C'est souvent très focalisé sur l'entente. On va avoir tout ce qui est sanctions économiques internationales qui revient aussi assez régulièrement, tout ce qui est droit des lanceurs d'alerte, pas mal d'évolution dans France qu'à l'étranger en plus ces dernières années. Le RGPD, tout ce qui est lié à la protection des données, c'est plus ambigu. En tous les cas, c'est ce que j'observe chez mes clients, c'est moins systématiquement attaché à la compagnie. Je crois qu'est-ce qu'un monde à part de l'RGPD. De l'extérieur, on a presque l'impression que c'est un monde à part. Le problème, un des gros sujets du RGPD, moi tel que je vois, c'est que ça a été pour beaucoup, il y a un grand regret souvent considéré comme étant un sujet principalement juridique. En fait, c'est un sujet juridique, technique, opérationnel et comportemental. Et avec une dimension technique qui est quand même assez importante, moi j'ai pas mal de clients typiquement qui, à la compagnie, ont récupéré cette thématique-là avec un prisme du coup fortement juridique, qui est toujours très positif dans l'efficacité du programme parce que la dimension technique typiquement n'était pas ou peu présente. Oui, puis RGPD était un peu plus en avance que par rapport à la loi 5.2 par exemple qui concerne davantage de gens. Oui, effectivement, il y a ça aussi. La CNIL est plus puissante que l'agence française anticorruption. Exactement. Il y a tous ces conflits d'intérêts que je n'ai pas évoqué, Gilles en parlait tout à l'heure. Souvent, cette thématique-là remonte assez fréquemment dans les domaines de droit qui sont rattachés à la compliance. Je crois que j'ai cité les principaux. Alors, si je peux me permettre, mais je suis sûr que tu le dis avec, il y a aussi tout ce qui est des sujets de vigilance. Donc, les droits humains qui arrivent fortement dessus. Et en plus, c'est une lame de fond qui arrive parce qu'il y a toutes les réglementations liées à l'EG, environnement, social, sociétal, gouvernance, que les instances financières doivent prendre en compte et donc ce qu'on appelle l'extra-financier. Et donc, il y a même une directive maintenant qui arrive qu'on appelle CSRD, CSRD, qui arrive qui va concerner aussi un nombre de sociétés importantes avec la vigilance. On parle de un seuil de 250 personnes d'ici la fin de l'année qui arrive. Donc, en fait, il va falloir prouver que vos sous-traitants respectent un certain nombre de droits, travail des enfants, travail forcé. Et donc, c'est l'intégration de la Convention européenne des droits de l'homme à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est la France qui a été assez en avance d'ailleurs sur la vigilance. Et je trouve qu'il y a une autre question qui se pose aussi en même temps avec toutes ces grandes lois, c'est qu'en même temps, on a un éclatement, j'allais dire, des autorités de régulation. Donc, la FAQ n'est pas une autorité administrative indépendante, mais juste administrative, vraiment sa faiblesse, elle ne va s'occuper que de sa fin de. La CNIL ne va s'occuper que de RGPD. L'ensemble d'alerte, c'est 45 autorités. Donc, ce qui crée une instabilité même juridique, il peut poser vraiment beaucoup de problèmes. La vigilance, ils vont créer une autorité spécifique. Donc, qui va être le grand régulateur des droits fondamentaux, des grands buts monumentaux français, je pense que ça sera très intéressant à voir et la volonté de la France à pouvoir installer les entreprises dans l'implementation sur ces sujets. Vous pensez que ce serait une bonne idée d'avoir une structure commune qui régule tout ça ? En fait, j'ai beaucoup étudié ça aux Etats-Unis en Angleterre dans mes jeunes années et en fait, parce que l'Angleterre a beaucoup réfléchi sur ce qu'ils avaient fait aux Etats-Unis dans les années 30 sur ces sujets-là et donc en fait, c'est toujours basé sur ce qu'on met dans une autorité de régulation, c'est de connaître techniquement, le sujet. Il faut que l'entreprise, il faut que l'autorité ait une expertise technique parce qu'il faut qu'elle aille avec des acteurs économiques, il faut qu'elle aille vite, il faut qu'elle ait de la souplesse et de la sécurité. Donc en fait, la réflexion se porte, c'est quel est le périmètre à l'intérieur ? Est-ce qu'on va mettre à l'intérieur, par exemple, les lanceurs d'alerte ? Est-ce que la FA, par exemple, si on dit que c'est la FA ou la HTVP comme la HTVP a des délités à récupérer la FA, donc on se dit, est-ce que c'est la HTVP qui va prendre aussi les lanceurs d'alerte ? Mais si on prend la HTVP avec les lanceurs d'alerte, on pourrait dire, pourquoi pas la vigilance ? Mais c'est à peu près les mêmes logiques. Donc en fait, c'est là que la réflexion qu'on doit faire, et c'est un débat parlementaire là-dessus, c'est de dire, quel est le bon périmètre pour la souplesse, la sécurité et cette autorité peut être indépendante et responsable en même temps de façon à ce qu'on ait confiance en notre système de régulation. Il faut lui donner les moyens financiers ? Si on ne lui donne pas les moyens financiers, je pense qu'on pose, et d'ailleurs, M. Duchesne l'a très bien dit quand il est parti de la FA, la raison pour laquelle la FA a été créée, c'est que ASTOM a été condamné par les Américains, le général électrique a racheté ASTOM, c'est devenu un sujet de souveraineté. Donc en fait, on n'est pas dans un sujet franco-français, c'est que nous, on doit donner la garantie au monde entier, du monde libre, du moins, qu'on met bien un certain nombre de moyens dans lesquels on prouve qu'on respecte bien les règles du jeu, du libéralisme, du capitalisme responsable. C'est ça l'enjeu. On peut dire ne pas les respecter, on peut continuer à dire je tourne la tête et je permets de faire la corruption et des choses comme ça, mais à un moment donné, ça c'est limite. On le voit d'ailleurs un peu en Afrique, tout le monde dit qu'en Afrique, on n'a pas forcément le choix. Si, on a le choix, il y a plein de moyens d'éviter d'être dans la corruption, forcément, sinon ce serait d'un fatalisme incroyable. Et quand on a un système corruptif qui se met en place, qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est la loi du plus fort. Et si vous, vous êtes dans un endroit dans un pays où il y a de la corruption, celui qui a plus d'argent il arrive à notre pays. Donc, si on regarde un peu en 360, j'allais dire un peu l'éthique, les barrières éthiques, le droit, il vous protège, vous dans le monde libre, de la corruption, des organismes, c'est le plus fort qui gagne. C'est l'histoire du démasque sur le tarmac dans l'aéroport. Est-ce qu'on veut ça à un moment donné ? Et il faut savoir que la France, heureusement qu'il y a l'Europe peut-être, mais elle ne sera jamais gagnante face à des masques au nombre. Donc ça, c'est intéressant. Frédéric, je voulais vous rendre sur le devoir de vigilance, je ne l'ai pas évoqué volontairement parce que c'est un sujet qui est, moi je le vois chez mes clients, là on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure en termes de gouvernance, j'ai des clients qui vont dire ça va je pense changer effectivement avec la directive européenne en finalisation, mais qui ont dit non, ce sujet-là ça va être un sujet qui va être géré par la direction du développement durable, par la direction RSE. D'autres ont dit non, mais ça c'est un sujet qui est un sujet achat. D'autres ont dit c'est un sujet qui peut être effectivement un sujet de compliance. Alors je pense qu'avec la création de l'autorité qui est prévue dans la directive et puis maintenant ils ont mis l'amende des 5% ce qu'ils n'avaient pas fait il y a quelques mois, je pense que c'est un sujet qui va effectivement davantage revenir à la compliance. Et on avait vraiment pour moi c'était typiquement en termes de gouvernement c'est un sujet qui n'était pas très clairement alloué chez mes clients et tu citais le CRCD, le CSRD pardon, le sujet de reporting effectivement extra financier. Moi je sais que chez mes clients il y a beaucoup de débats aussi sur cette thématique-là pour savoir si c'est un sujet qui va être animé principalement par la compliance ou par la finance par exemple. Moi il y a une quinzaine d'années de ça j'ai mis en place des reporting RSE à l'époque dans le plan qui brenait le 2 de l'environnement j'étais par exemple cette mission m'avait été confiée à l'époque parce que j'étais rattaché à la fin en me disant c'est du reporting donc c'est de la donnée donc c'est du contrôle interne donc on va en faire un sujet principalement financier. Et d'ailleurs c'est un exemple qui doit se mener peut-être légal pilot si on doit venir parce qu'on est accueilli par vous et pourquoi pas parler un petit peu de vous. C'est-à-dire que la question qui se pose et que j'ai eu en tout cas c'est que le directeur financier va devenir le directeur financier et extra-financier. Et en fait sa principale compétence dans nos domaines c'est le reporting la data. Et est-ce que celui qui reporte la data qui la traite va être celui qui va la qualifier à un moment donné ou pas. Et donc le directeur financier il risque d'être la personne qui va être à l'intérieur il y a un directeur data financier et extra-financier mais après certaines données seront peut-être confiées à d'autres fonctions dont on ne sait pas. Et donc ce que dit aussi Frédéric pour revenir c'est que tout dépendra aussi l'organisation de l'entreprise c'est quoi sa principale nuisance de quoi elle a davantage peur de leur autorité de régulation pour venir tout à l'heure. Si on a une grande autorité de régulation qui s'occupe de tous ces sujets forcément le colonneuse-officeur il sera là pour répondre à ses autorités. Donc là forcément on aura une technologie qui sera très intéressante. Ok c'est intéressant. Et alors je rappelle pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui que vous pouvez poser des questions n'hésitez pas nos experts sont ici présents pour ça également donc on attend vos questions avec impatience. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui convaincre ces dirigeants quand on est juriste ou peut-être vous pouvez le lancer alors de l'utilité de lancer un programme de complète ? Vas-y vas-y alors moi en général j'ai un discours qui est je vais parler de conviction de l'équipe dirigeante principalement j'ai un discours qui est basé sur trois piliers le premier c'est que j'essaye de leur élargir un peu l'univers des risques théoriques souvent quand je vais chez mes clients et que j'aborde cette thématique sur des supports de formation liés à ces thématiques là je vois qu'on a mentionné les amendes éventuellement les pèles de prison comme étant les risques possibles moi un des premiers sujets c'est que je vais élargir cet univers là en parlant du risque réputationnel du risque de financement à différents niveaux des pertes d'opportunités commerciales des risques de rupture de contrat de concours donc donner un univers des risques théoriques on va dire qui est plus large que celui que je peux parfois constater qui est assez limité c'est le premier point deuxième point aussi j'essaye beaucoup de parler de risques réels c'est à dire que c'est bien d'avoir le risque théorique qui est celui qui est mentionné dans la réglementation qui est périphérique à la réglementation après il y a concrètement ce qui va beaucoup intéresser les dirigeants c'est mon entreprise quels sont les facteurs liés à mon activité propre à ce que je fais qui vont me permettre de dire si je suis plus ou moins à risque sur cette thématique réglementaire moi j'ai eu des cas de figure assez intéressants depuis quelques années où j'ai des gens par exemple qui en voulant bien faire m'ont développé des programmes de conformité RGPD qui étaient à la conformité chez Google ou chez Facebook en gros comme s'ils avaient à peu près les mêmes enjeux que ces gens-là alors qu'en fait quand on regardait un peu certains éléments intrinsèques à leur activité quel était le degré de digitalisation de leur canal de vente quels étaient les outils technologiques qu'ils utilisaient quelles étaient leurs pratiques publicitaires en ligne etc il n'y avait aucun risque il n'y avait aucun facteur de risque lié à leur activité et donc ce discours qui consiste à dire je vais autant que faire se peut essayer de vous donner une image de vos risques réels sur chacun des thèmes réglementaires pour derrière vous permettre de déployer des programmes de conformité qui ne sont pas forcément les meilleurs du monde mais qui en tous les cas sont adaptés à vos enjeux ça c'est en général un discours qui passe bien parce qu'il a le mérite d'être pragmatique et puis les dirigeants entendent bien ok donc si c'est adapté ça veut dire qu'après on ne va pas trop dépenser d'argent donc le temps on va dépenser au bon endroit on va dépenser en bon endroit j'évoque aussi petit petit aparté j'évoque aussi souvent la problématique managériale je leur dis si vous faites trop de dispositifs ce qui n'est encore pas le cas le plus fréquent mais ça arrive vous allez avoir une petite démobilisation des collaborateurs on crée du process alors qu'on n'a pas d'enjeu c'est jamais très efficace c'est pas sans impact sur la mobilisation des collaborateurs voilà donc ces deux points là sont très importants puisque élargissement du risque théorique beaucoup parler du risque réel et puis le dernier point que j'essaie de leur véhiculer comme message c'est de leur dire ben voilà sur la conformité souvent on est sur un risque avec un impact majeur et une probabilité d'occurrence très faible en général en gestion des risques ce qu'on va confronter à ce type de situation ce qu'on va essayer de faire c'est de transférer ce risque là soit par des mécanismes assuranciels soit par la couverture et là je leur dis ben ça va pas être possible parce que pénal par exemple c'est mal à le transférer donc votre programme de conformité va être entre guillemets votre meilleure assurance si jamais par malheur problème survenait dans votre organisation c'est ça qui va vous couvrir au mieux donc c'est ces trois arguments moi que j'utilise beaucoup pour essayer de vendre le sujet alors plutôt dans une optique direction générale je parle pas de vendre le sujet à des collaborateurs largement en tous les cas dans les optiques communiquer sur la direction générale c'est ces trois grands axes que je trouve ah ah convaincu Jules ? ah oui bien sûr je pense que non mais j'ai raison c'est une vraie difficulté c'est une vraie difficulté de convaincre ça fait un moment donné moi je me rappelle il y a un an et demi quand j'ai commencé à parler de compliance à Lyon les gens me disaient à parler d'un drôle d'air et ce qui est marrant c'est qu'en un an et demi c'est un sujet qui a explosé c'est vrai que ça fait longtemps que du travail moi ça fait longtemps mais c'est un vrai vrai sujet je pense que la démarche de dire de dire bon comme un peu comme un paquet de cigarettes je mets quelqu'un qui est malade dans le paquet de cigarettes la démarche de la peur elle elle est difficile parce que les dirigeants ils voient trois consultants dans le jour qui ont la démarche de la peur sur n'importe quel sujet tous les sujets sont importants pour le dirigeant donc ça c'est toujours un truc compliqué à utiliser d'un point de vue très pragmatique la démarche en disant on part par le bas voilà il y a une telle infraction par exemple moi je pourrais dire des infractions ou des risques qui sont toujours très intéressants c'est que quand vous avez un risque environnemental derrière les gars qui ont corrompu ils ont corrompu pour déforcer ou pour luer qui est une des principales cases de la corruption alors qu'on touche d'autres sujets ils ont fait du bombing non-éthique ils se sont mis en système d'entente ou de concurrence déloyale dans les fédérations professionnelles vous voyez donc un sujet où il y a un harcèlement moral parce que quelqu'un qui ne peut pas rentrer dans le système ne peut pas le faire il ne va pas donc un sujet on a 4-5 risques donc un facteur d'exposition qui est très important et en disant est-ce que vous vous pouvez accepter ça ou pas et donc là on rentre aussi dans un autre sujet qui est celui de la fraude interne c'est-à-dire que souvent quand quelqu'un est corrompu il y a aussi de la fraude interne donc comment je maîtrise mes coûts où sont mes sujets comment je montre que je maîtrise mes sujets est-ce que j'ai des axes de réduction des coûts ou pas on voit des études qui disent investir 1 euro dans un programme de prévention ça nous évite de penser 3 en harcèlement moral on parle de 8 en RH on parle de 25 donc en fait si on se met dedans on structure sa boîte c'est ça qui est intéressant on lutte contre la fraude on structure sa boîte avec le risque de la bureaucratie qui se pose qui est très important c'est-à-dire que mettre en place des outils de réglementaire à la taille et on voit les managers qui n'aiment pas trop la réglementation mettre en place des réglementaires c'est un métier et il faut éviter la bureaucratie un code de conduit ça se construit avec la partie prenante c'est trouver c'est mettre un cadre d'action c'est pas mettre la virgule flottante de dire vous avez le droit de faire ci voilà vous avez le droit d'offrir des fleurs pas des fleurs ça c'est pas du droit ça on se fait plaisir c'est de la mauvaise psychologie appliquée au droit c'est mettre un cadre d'action dans lequel on va pouvoir intervenir et donc ça c'est important et puis moi l'âme de fonds que je vois qui arrive et qui est très intéressante c'est l'EG RSE et l'EG c'est-à-dire à partir du moment les fonds doivent remplir les objectifs environnement social gouvernance doivent faire un rapport extra financier pour les entreprises qui concernent pour moi des plus de 5 000 mais par un effet de ruissellement ils demandent aussi le code de conduite et bien si vous voulez accéder à du financement on le voit comment ça apparaît si vous voulez toujours garder votre marque employeur si vous voulez respecter le droit vous devez faire ces rapports extra financiers et un rapport extra financier c'est très simple pour en lire un dans sa vie c'est qu'est-ce qu'on met dedans on met des programmes de compagnies est-ce que j'ai un code de conduite est-ce que j'ai une cartographie et risque ou pas et le grand changement et là je leur dis c'est que et c'est intéressant c'est qu'il y a une autorité en France qui est en charge de la qualité de l'information financière et maintenant elle a une compétence elle est en charge de la qualité de l'information extra financière et donc si vous mettez un élément dans votre rapport extra financier en France en Allemagne aux Etats-Unis dans laquelle vous avez donné un objectif vous avez dit je vais faire ça et vous ne l'avez pas fait ça s'appelle le greenwashing et bien le greenwashing c'est comme maintenant un délit d'initié c'est-à-dire que vous avez menti à la bourse ah là ça ne change pas la même chose là vous engagez la responsabilité de votre entreprise et de votre réputation et si vous devez vendre si vous êtes dans une démarche je vais vendre la boîte ou je vais être acheté et bien l'extra financier devient quasiment aussi puissant que le financier sur ces sujets-là et donc ça c'est une lame de fonds qui nous aide beaucoup pour dire attendez faites les choses bien et si un jour vous avez un risque de réputation qui arrive ça arrive et le quatrième thème il est super simple c'est la sanction sanction de l'autorité de l'AFA sanction de l'ACNIL si vous n'avez pas de sanction vous n'arrivez pas à atteindre alors si vous avez une sanction d'un concurrent on l'a vu sur Alstom quand Alstom a été condamné on est arrivé est-ce que vous savez le nombre de gens condamnés dans le cadre de la loi ça part 1 30 ans la loi ça part 1 ça 30 ans alors ça part 2 il est arrivé en 2016 0 0 0 oui c'est une grande blague donc quand un Alstom 800 millions on perd un joyau de la République française économique et tout ben là je peux vous dire que tout le monde s'est mis aligné et a fait le job voilà et donc la sanction reste importante aussi dans ce travail-là et juste sur la partie financement sur le travail d'élargissement de l'université en termes de communication en particulier de financement pour rebondir sur ce que tu disais moi j'ai des clients qui ont pu au fil du temps voir entrer notamment des investisseurs américains dans leur capital et en fait un des premiers ça m'est remonté effectivement à plusieurs reprises si vous n'avez pas de plan de compliance sur le sujet la valeur de votre boîte elle diminue très fortement et là on parle d'argent là on parle de choses ça leur parle bien effectivement ce risque de financement là ils leur parlent plutôt bien et comment je dirais du coup alors on a parlé de la peur on a parlé des Etats-Unis aujourd'hui je comprends bien on n'engage pas sa responsabilité vous parliez tout à l'heure d'un changement qui est déjà le cas aux Etats-Unis on engage sa responsabilité en tant que compliance ne serait-ce qu'en un terme mais pas sur le plan final alors si il y a si vous participez oui si vous mais comme l'avocat d'ailleurs l'avocat est intéressant sur le prestataire extérieur ou ce soit le cas ou le consultant c'est-à-dire que si vous participez par exemple l'avocat il y a une chose très intéressante c'est que nous on bénéficie du secret d'accord on parle avec le client on a le secret donc un peu contesté et choses comme ça sauf que la loi dit que si c'est une histoire de corruption de fraude fiscale de compliance le secret peut se faire parce que c'est un enjeu de société très important donc en fait les moyens la façon de faire si vous êtes complexe officer sur ces sujets-là engage votre responsabilité si vous allez ce que je disais tout à l'heure vous allez gérer une crise vous êtes responsable de la crise ben forcément à un moment donné vos décisions elles ne seront pas faciles à prendre ben voilà vous pouvez mettre par exemple sur le cas d'enquête interne vous pouvez faire une entrave à une enquête pénale donc voilà les enjeux ne sont pas forcément là donc forcément vous avez une obligation interne et vous pouvez être sanctionné au niveau interne parce que vous n'avez pas un certain nombre de moyens et de ressources pour le faire mais aussi au niveau externe votre responsabilité peut être engagée sur ces sujets-là et ce sera le complexe officer qui sera engagé sa responsabilité qui sera engagée avant celle du dirigeant non 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 normalement non mais si le complexe officer l'article au catégor c'est le complexe officer vous avez des gens pas courants et le complexe officer est compu alors que par contre si le dirigeant le complexe officer est compu ce que c'est intéressant c'est tout ce qu'on appelle l'obligation de moyens renforcés c'est à dire si le complexe officer est compu et le dirigeant n'a pas mis de plan là le dirigeant sa responsabilité est automatiquement engagée par contre si le dirigeant les instants dirigeants ont mis un plan le vérifie en part le conseil d'administration assistent en formation et il est compu il peut dégager sa responsabilité parce que là il dit j'ai mis tous les moyens en place par contre il n'a peut-être pas vérifié l'indépendance du complexe officer et donc il peut avoir sa responsabilité je pense que il est possible qu'on évolue vers un système qui soit plus engageant pour les gens qui ont ce type de poste là après d'un point de vue personnel je trouverais assez injuste que le compliance officer ait sa responsabilité engagée alors que c'est pas forcément le cas pour les mandataires sociaux aujourd'hui par exemple honnêtement qu'est-ce que ce sera demain j'aurais du mal à le dire j'ai pas le sentiment qu'on s'oriente vers un système un peu américain vous là par contre que Gilles connait très bien on a une responsabilité pénale des quatre dirigeants qui peuvent être très vite engagés avec des années de prison qui arrivent très très vite peu de gens le savent mais la personne qui a été le condamné en plus d'années de prison aux Etats-Unis un monsieur qui s'appelle Sherwin Wise qui a fait plus de 150 ans de prison il a tué personne la seule infraction qu'il a faite c'est qu'il a commis des infractions financières et les délits étant cumulatifs aux Etats-Unis il s'est pris un peu plus de 150 d'années de prison on en est ça c'est accumulard chacun s'est accumulard on n'est pas du tout là beaucoup plus proche de nous il y avait monsieur Madame qui s'était 150 ans on n'est pas du tout dans ces régimes là moi ce que je regrette d'ailleurs un peu parfois c'est ma vision c'est vrai que je trouve qu'on est un peu un peu trop laxiste me semble-t-il si les Américains vont parfois trop loin il faut qu'on ait un peu à l'autre opposé du spectre il faudrait un juste milieu je trouvais un juste milieu serait pas mal après on a progressé moi quand je vois les statistiques qui sont publiées par Parquet National Financier par exemple Parquet National Financier c'est à peu près une soixantaine de condamnations par an une trentaine avec des plaintes de prison c'est pas mal par rapport à ce que ça a pu être dans un univers près Parquet National Financier donc avant 2014 parce qu'avant c'était de néant je pense qu'on était proche de ouais on était proche de pas grand chose on regarde les quelques statistiques qui sont disponibles soit auprès du ministère de la justice soit auprès de l'association comme Transparency International et essayer de faire notamment sur les sujets de la corruption et des infractions connexes consolider un peu les sanctions depuis une trentaine d'années oui on se rend compte que la courbe elle part de très très bas alors pardon mais c'est vrai que d'abord ce qui est intéressant c'est que les autorités sont qu'on commence à prouver qu'elles peuvent ramener de l'argent renversé donc ça c'est ça c'est intéressant par contre moi je trouve qu'il y a un chiffre aussi qui me paraît intéressant c'est qu'il y a à peu près 4500 gardes abus par an de dirigeants donc en fait le risque réputationnel le risque réglementaire c'est pas le fait de dire je vais être condamné à 6 mois je vais être mis en garde et il y a une autre sanction que j'ai trouvée vraiment intéressante alors on était en première instance mais qui n'est pas inintéressante c'est l'affaire Altrad dans l'affaire Altrad qu'on appelle aussi le président de la fédération française la porte il y a une question de conflit d'intérêt qui s'est posée à l'intérieur un contrat 180 000 euros alors qu'il était président de la fédération il avait des choses pour l'Altrad qui était à la fois sponsor la peine en première instance M. Altrad c'est 3 années il n'a pas le droit d'être un mandataire social et ça c'est une peine quand vous êtes dirigeant il fait très mal parce qu'il y a des implications c'est fiscale à l'intérieur voilà donc du coup ça c'est une peine qui est très importante dessus parce que si vous dites bon allez j'ai pris 6 mois de prison à sur 6 à la rigueur bon voilà mais la garde à vue la formation garde à vue moi je vois je traite souvent des problèmes de communication on me dit ben voilà une perquisition garde à vue c'est des risques réputationnels peu importe ce qui se passe derrière il y a plein d'histoires le gars il n'a même pas il y a un non-lieu 15 ans après 15 ans après voilà ça c'est important la peine du bannissement de son exercice professionnel qui est une peine pour les dirigeants aussi qui est terrible comment est-ce qu'on fait pour rater le programme de compléance qu'est-ce que vous avez vu comme erreur la plus fréquente à quoi est-ce que vous faites le plus attention quand on démarrait un programme de compléance avec un client je pense que le fait qu'on rate son programme de compléance c'est quand on va se dire je vais faire que du règlement ou une partie du règlement c'est-à-dire que par exemple j'ai vu un de mes confrères qui me disait ben moi il y a un client qui m'a demandé juste de déliser le risque brut donc je fais la moitié du système pour dire que j'ai enclenché la machine sur un sujet et en fait je pense et moi je reste persuadé de beaucoup de gestion de crise ou de gestion des risques c'est qu'il faut qu'on s'est risque il ne faut pas se dire je remplis mon obligation réglementaire de façon formelle avec un certain nombre de choses j'ai lu 300 risques avec 3 scénarios de risque je fais des choses impossibles à gérer après dans d'autres transactions c'est plus dire je dois penser risque risque dirigeant risque manager comment je vais gérer mon risque comment je vais donner la garantie du risque je vous disais tout à l'heure un risque c'est à la fois de la corruption du harcèlement moral plein de sujets qui viennent de connaître derrière et quand je vais penser risque quels outils je mets en face pour éviter que ce risque fonctionne ou ne fonctionne pas moi j'ai travaillé dans un grand groupe notamment sur l'actuariat et les retraites et à un moment donné on était en difficulté parce qu'on avait beaucoup d'engagements en retraite les agences de notation nous ont contacté en disant écoutez vous êtes trop exposé il y a un vrai risque la première chose qu'on a fait c'est qu'on a dit ok on a un risque pas de problème et voilà ce qu'on a mis en place pour maîtriser ce risque si on commence à faire un programme de conformité avec en faisant de la bureaucratie avec 300 risques 3 scénarios de risque chacun 40 personnes qui s'en occupent vous êtes sûr que vous vous plantez parce que vous n'avez pas pensé risque et ça c'est un avantage pour la PME l'ETI la PME l'ETI elle est tout souvent le dirigeant dans l'urgence il peut revenir en disant si je pense risque qu'est-ce que je mets en face et il diminue son taux d'urgence de son action de tous les jours c'est ça aussi là la compliance elle a un côté structurant pour la boîte moi j'avais noté pas mal de choses quand on avait préparé la liste était assez longue et je pense qu'il y a pas mal de manières de se planter alors effectivement pas d'adaptation ou spécificité de l'entreprise le fameux copier-coller j'ai des clients des fois qui me donnent un code de conduite en disant regardez comme il est bien vous avez bossé comme en dessus on a pris celui de notre nouveau client ou celui d'un client et puis en gros on l'a récupéré tel quel c'est pas une c'est un récoupçon et donc ça rejoint aussi ce que dit Gilles sur pas d'adaptation par rapport au risque de l'entreprise je pense que le sujet des façons de se planter à mon avis aussi c'est de croire que soit la direction jurique ou une seule personne peut porter l'intégralité dans le programme moi ça m'arrive assez régulièrement rencontrer des quatre dirigeants qui disent non non la conformité c'est cette personne qui s'en occupe et elle est tout seule ils n'ont pas de comité par exemple compliance c'est pas un exercice qui est du collectif qui sert d'exercice individuel ben non en fait c'est absolument impossible compte tenu de la transversalité des sujets à un moment il faut forcément des instances intermédiaires de discussion je pense que ne pas avoir de comité de compliance par exemple ça peut être une bonne façon de se planter sujet que je dis au pilotage aussi moi j'ai pas mal de gens qui ont travaillé avec des gens qui ont à un moment donné pas mal investi dans leur programme en mettant en place les livrables principaux de chacun des thèmes réglementaires un code de public qui est un dispositif des alertes par exemple dans le cadre de la loi Sapin 2 donc ils ont bien construit leur dispositif par contre quand on revient un an après en disant où est-ce que vous en êtes dans le déploiement de votre programme est-ce qu'il vit est-ce que votre code il est toujours communiqué aux salariés est-ce que les gens savent bien de le trouver est-ce que vous avez reçu des alertes moi j'ai des clients qui n'ont pas reçu d'alerte depuis 5 ans qui ne le savent pas en fait on va challenger ce point là donc c'est ce qu'on appelle l'absence de pilotage c'est pas animé c'est pas piloté dans le temps il n'y a pas de suivi dans le temps et là on se rapproche pour moi beaucoup de quelque chose qu'on appelle la fameuse compliance formelle que certaines autorités notamment la FA des tests ils ont bien raison voilà en disant non attention il ne faut pas qu'on ait produit que de la documentation en fait il faut qu'il y ait une dispositif sans audit sans indicateur de performance suivi sans communauté de pilotage sans remontée fréquente aussi de ces problématiques là auprès d'un conseil soit dans son ensemble soit uniquement auprès du comité d'audit je pense qu'il y a peu de chances que le programme survive comme une fois il n'est pas collectif et piloté j'avais mis pas de gouvernance claire mais ça on en a déjà parlé dans l'introduction le qui fait quoi et j'avais mis ah oui sur les parties formation qui est une composante assez fondamentale des programmes de conformité moi quelque chose que j'ai beaucoup observé c'est les formations one shot la réglementation arrive on va prendre un certain nombre d'individus et les identifier comme étant à risque on va les former ok et qu'est-ce qu'on fait à N plus 1 N plus 2 N plus 3 ans parce que celui-là c'est heureusement pas le quotidien des salariés de l'entreprise la corruption par exemple heureusement c'est pas le quotidien de la majorité des collaborateurs d'une boîte donc au bout de 3 ans on se rend compte que même au bout de 3 mois d'ailleurs parce que les gens ont souvent oublié la majorité des choses qui leur ont été présentées comment est-ce qu'on crée cette culture après parce que c'est plus de la formation c'est comment on passe à quelque chose qui devient culturel je pense que se limiter à des formations one shot et dire on a fait le boulot c'est une bonne manière de se plonger et les formations faites par un prisme très particulier ça peut être que le pénaliste alors qu'en fait il y a plein de sujets qui arrivent derrière ça c'est un bon point c'est important c'est 30% du risque mais c'est pas que ça je pense que ce que tu disais aussi je voudrais juste rebondir en filigrame c'est que et nous on y travaille au barreau de Lyon là-dessus on a mis en place des outils notamment en carton d'influencer risque c'est la gestion du projet c'est-à-dire qu'on voit d'ailleurs des compétences qui partent dans le métier de risque manager parce qu'il faut savoir gérer un projet une compétence dans ce domaine-là je vais dire entre les questions je parle juste de l'agence française anticorruption entre les questions les recommandations on arrive à peu près à 600 items comment on fait pour s'assurer que dans les 600 items à un moment donné on est bon on n'est pas bon donc du coup la gestion du projet qui fait quoi dans la transversalité est très important et nous c'est vrai qu'en tant qu'avocat c'est pas forcément notre foi à la gestion donc du coup c'est des choses alors nous on va bien connaître le risque sur cette partie-là on sait retrouver une ressource j'ai un risque pénal je vais demander au cas social ça on sait faire mais par contre aller dans la gestion du projet c'est beaucoup difficile mais justement on y travaille pour pouvoir dire sur ces programmes de qualité réglementaire il faut apporter cette compétence de gestion du projet de PMO comme on l'appelle qui est très importante sur ce sujet-là et je pense aussi pour rebondir et ça rebondir à la dernière question par exemple je pense aussi que le dirigeant il doit prendre la compréhence comme un cadeau pourquoi ? alors ça peut être provocateur mais dire ouais c'est encore l'arrimentation de la barrière non c'est un cadeau savoir ce qui se passe dans ta boîte c'est le minimum parce que je peux le gérer si je ne sais pas je ne sais pas le gérer si je n'ai pas d'alerte de prendre en 5 ans et je n'ai même pas comment je sais ce qui se passe dans ma boîte et tout le monde et puis il faut savoir quand vous êtes dirigeant alors plus vous montez ou vous avez vu ça il y a plein de gens autour qui vous racontent leur histoire qui est leur propre prisme leur propre biais alors que le dirigeant il doit être dans sa transversalité et donc la compréhence c'est un outil extraordinaire pour lui s'il le fait vivre parce qu'il sait ce qui se passe dans sa boîte il sait ce qu'il va mettre pour éviter que ça se passe ou il remédier c'est un cadeau pour le tout Gilles je crois que vous étiez d'ailleurs un peu expert du risque de la crise pardon comment est-ce qu'aujourd'hui on se prépare à une crise ou à un contrôle c'est deux choses différentes mais comment est-ce que quel est votre conseil numéro un pour la gestion ah bah alors le contrôle je le serais peut-être aussi parlé de Frédéric mais la seule chose que je sais sur le contrôle c'est que si vous n'êtes pas prêt ça va être très très difficile parce qu'on va vous demander vos documents d'ailleurs ils ont changé un peu les délais mais si vous êtes mal prêt c'est très difficile si vous avez un cas c'est le cas des Etats-Unis on va vite la première chose qu'on va vous demander c'est vos comptes de formation vos comptes de prévention donc faire un accent du travail d'ailleurs des signologismes très intéressants là-dessus alors une crise c'est pareil c'est-à-dire qu'une crise souvent il y a un problème de gouvernance par exemple ce qu'on disait tout à l'heure c'est que le dirigeant dit non non ce qu'il dit c'est pas vrai parce qu'il n'est pas au courant parce qu'il ne sait pas ou il se dit non mais tous les journalistes sont méchants ou le gars qui a dénoncé à l'interne c'est un complotiste parce qu'il veut le boulot de l'autre voilà donc en fait quand vous allez gérer une crise ou un risque la première chose que vous allez faire allez voir c'est le fait les faits qu'est-ce qui se passe comment c'est regarder à droite regarder à gauche avoir cette information-là dans tous les endroits et il ne faut pas penser que dans un côté et après il faut penser partie prenante interne externe si votre oseau en interne il bouge en externe il va être comme ça donc la première règle quand vous avez une crise c'est est-ce que dans l'interne on est convaincu qu'on est éthique parce que vous ne bougez que par l'éthique une crise où on bouge par le mensonge par la corruption on ne sait pas la régler vous avez forcément la crise elle va grandir vous n'allez pas vous bouger parce que risquer votre carrière votre vie parce que sur un mensonge à moins que vous allez protéger un mensonge par un autre mensonge c'est l'affaire cas exact je mens pour cacher mon premier mensonge c'est 80% 90% du mensonge donc bien gérer son interne sur des valeurs éthiques dire bon le poisson est mort le poisson est mort ok on est là maintenant comment on va faire pour que ça ne se reproduise plus et bien établir la justice à l'intérieur c'est à dire l'effet de la justice on a vu tout à l'heure qu'il y avait des zones grises certains considèrent et c'est leur vision des choses il faut la respecter quelqu'un qui s'estime lésé qui s'estime butine il faut respecter sa parole notamment en harcèlement sexuel il faut respecter la parole des gens qui dénoncent mais c'est pas forcément une réalité c'est une part de la réalité alors des choses qui sont très simples il n'y a pas de sujet il y a d'autres choses qui sont vraiment importantes et on peut même rajouter la crise à la crise c'est à dire que vous dites par exemple c'est arrivé dans une célèbre chaîne de télévision ils ont viré un présentateur et ils ont dit dans les trucs nous on est exemplaires parce qu'il y a toute la notion d'exemplarité du dirigeant parce qu'on a eu deux cas d'harcèlement sexuel on les a virés dans les 24 heures sauf que quand vous verrez quelqu'un de 24 heures vous n'avez pas fait d'enquête interne vous n'avez pas écouté la version de chacun et là vous créez une détonation au sein de l'entreprise parce que des gens ont été virés sur des faits peut-être réels mais que personne n'a partagé personne n'a vu on n'a pas entendu ce qui s'est passé réellement à l'intérieur donc on voit ce que je disais au début c'est qu'on voit les principes démocratiques de droits fondamentaux qui reviennent au sein de l'entreprise et qui donnent une garantie que l'entreprise est bien éthique et que chacun respecte les règles du jeu interne et externe c'est ça l'enjeu de la gouvernance Fédéric à ton temps ouais moi sur la crise je ne parle pas en tant que consultant mais en tant qu'ancien collaborateur de grands groupes cotés j'ai travaillé dans des boîtes qui ont pu être exposées à un moment à des crises liées à des sujets d'éthique ou de conformité un des points majeurs que j'ai retenu de ces événements là à l'époque c'était que quand on était sur des sujets éthiques il fallait surtout être très attentif à ce que la compagnie sur la direction juridique ne prenne pas trop de place dans les réponses qui étaient apportées aux médias parce qu'on s'est retrouvé à plusieurs reprises dans une situation où les journalistes avaient fait des enquêtes sur des thématiques qui étaient plutôt des sujets de bord éthique une infraction de quelque nature que ce soit par contre le questionnement journalistique était éthique et la réponse apportée par la boîte était juridique c'était du coup on répondait pas à la question qui était posée ça c'est un des sujets c'est un des retours d'expérience que j'ai sur les problématiques de la gestion juridique après pour revenir au sujet que tu évoquais qui était celui du contrôle des autorités et comment s'y préparer je vois un peu la même tautologie je pense que la première chose c'est de se préparer en fait moi je le vois j'ai quasiment aucun de mes clients qui se prépare à des contrôles d'autorité que ce soit la fac que ce soit la CNIL alors même que la liste des documents exigés ou des questions posées est publique on a de la matière pour pouvoir se préparer moi je pense que 35% de mes clients aujourd'hui ne se préparent pas en regardant alors un des rationnels c'est qu'ils regardent un peu le nombre de contrôles qui peuvent être faits ils regardent les secteurs d'activité qui peuvent être dans les contrôles les typologies de contrôle ils disent bon la probabilité on peut parler de moyens de données aux autorités leur calcul c'est que la probabilité est assez faible je ne dis pas que c'est vrai mais en tout cas c'est leur calcul et ils disent en conséquent on fera le jour où ça arrivera ce qui à mon avis est un très mauvais calcul comment gestion de crise effectivement c'est très pareil alors après il y a un sujet de gouvernement je pense qu'à minima sur ces problématiques de contrôle il faut un coordinateur qui soit clairement nommé assez tôt s'ils ne l'ont pas fait en amont des contrôles et puis quelqu'un qui soit aussi un point de contact unique avec l'autorité parce que ces autorités étaient-ce moi j'ai été pendant un certain temps dans des sociétés qui étaient très en contact avec l'autorité des marchés financiers notamment parce que ce que ces gens aiment bien c'est avoir un point de contact unique et pas multiplier les interlocuteurs qui par ailleurs peuvent avoir parfois des propos qui ne sont pas forcément toujours cohérents donc je pense que c'est des points un peu fondamentaux mais encore une fois malheureusement dans les faits les dossiers de conformité c'est un terme qui est assez fréquemment usité notamment par la FA c'est rarement des choses que je crois que je vois chez les clients et si je peux rebondir c'est intéressant parce qu'on revient sur les choses là c'est que 90% des risques c'est d'ailleurs un problème de non conformité réglementaire ou comportement déplacé éthique on l'a toujours c'est à dire qu'il n'y a pas de crise sans ces sujets là donc la gestion de crise éthique est un vrai enjeu pour l'entreprise et la deuxième chose que tu dis je suis tout à fait d'accord c'est que et on le voit dans les crises c'est à dire que si c'est que le service com prend le lead il va penser presse contre presse et la question éthique à la rigueur elle va passer à côté en disant est-ce qu'on aurait fait ça au général de Gaulle ce qui d'un point de vue réglementaire ou moral est une erreur de communication très importante voilà donc en fait ça c'est très important d'être dans la transversalité des sujets et qu'au cas de la communication le juridique on a besoin de tout le monde oui il faut le département on ne peut pas faire de la com de crise sans le juridique parce que sinon forcément on prend une décision d'un côté qui va à l'encontre de l'autre c'est pas une bataille le tribunal médiatique il se nourrit du réglementaire il n'a respecté la loi il n'a pas respecté la loi est-ce que son comportement est déplacé on est en zone crise donc la question elle se pose c'est ça un ensemble de gens et on va juger de la solidité d'un programme de conformité on le fait par l'information c'est que en comex est-ce que dans un comex si on fait une simulation de gestion de crise qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe qui est responsable de quoi ah oui je l'ai connu ah mais non ça c'est pas vrai la discussion elle est hyper rapide et on voit les trous dans la raquette en 30 secondes donc c'est pour ça que moi je pense que les vises en situation que proposent les Etats-Unis avec le Dodge ou en France dans la formation en présidentielle dans les comex elle est cruciale parce que vous allez protéger à la fois votre risque réglementaire et votre risque votre réputation qui assemble en deux qui est ce qu'on appelle un risque éthique très clair on va arriver sur la fin de cette émission peut-être très rapidement avant de terminer j'ai une question sur l'impact de la technologie sur la compliance et inversement comment est-ce qu'aujourd'hui les autorités de contrôle utilisent justement la technologie pour surveiller pour monitorer un peu toute l'activité toi je sais notamment que tu utilises beaucoup d'applications de no-code pour tes clients est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ouais ouais c'est tout bête l'idée c'est d'essayer jusqu'au bout de la démarche dans la mise en œuvre opérationnelle des textes donc quand t'as un client qui dit bah voilà j'ai identifié un risque majeur sur le sujet des cadeaux et des invitations je vais designer une procédure avec par exemple des sujets de validation qui vont être amenés avec ces risques là c'est comment je facilite l'exécution après cette procédure notamment via des outils moi les outils sur les sujets de conformité aujourd'hui ils me permettent de faire quatre choses ils me permettent de gérer comme je vous l'indiquais des flux de validation de notification liés à des procédures de conformité par exemple sur le cadeau et l'indication ça va me permettre aussi de gérer les registres par exemple il y a quand même beaucoup d'obligations enfin beaucoup de telles de conformité qui imposent la création de registres ça peut être des registres cadeau et l'indication ça peut être des registres de traitement dans le cadre du RGPD ça peut être aussi des registres des activités de représentants d'intérêt j'avais dit venir effectivement sur la problématique sapin2 slash lobbying c'est un outil assez intéressant qui permet notamment en cas de contrôle si j'avais une autorité amenée à poser des questions à montrer très rapidement en fait quelles sont les transactions liées à la réglementation qui ont été comptabilisées ou suivies dans l'entreprise j'utilise aussi beaucoup ces outils-là pour faire des distribuer des questionnaires en ligne on a quand même de plus en plus de réglementations qui imposent que ce soit challenger un certain nombre de tiers par exemple dans le cadre du RGPD par exemple dans le cadre de la loi et certains d'eux avec des problématiques d'intégrité de mise en conformité avec la loi on va utiliser des outils de ce type-là pour simplement faciliter la distribution de ces questionnaires et la collecte d'informations qui va être centralisée et puis le dernier levier la dernière chose que permet de faire la techno sur le sujet de conformité moi ce que j'appelle de l'aide à la décision je te donne un exemple j'ai un client qui a une procédure ou une politique de note de frais qui est difficilement lisible la matrice de qui doit valider quoi à partir de quand etc. est assez complexe moi je vais prendre cette politique-là cette procédure et je vais la mettre dans un outil où on va poser des questions à un utilisateur en fonction des réponses apportées qui va me dire c'est ça que je dois ça c'est ce que j'appelle de l'aide à la décision l'outil en question n'est pas légal pilote mais vous pouvez faire ça avec les gars c'est une réflexion que nous on a dans la commission des barreaux on a une lieu de concert qui s'appelle Mej Bouquet qui fait une formation sur Notion et à l'intérieur travailler chez les Gripil ah bah c'est ça l'est pas c'est les écoutes on a fait le site c'est en stage PPI chez les Gripil elle l'a formé parce que nous sur la gestion de projet on travaille beaucoup sur la gestion de projet parce qu'il y a beaucoup parti vraiment et donc du coup on essaie de développer là-dessus et on pousse un peu les lignes sur ces sujets après je trouve que les outils sont top par rapport à quand on est capable de les mettre en oeuvre par rapport à l'image que le département compliance aux juridiques peut avoir parce que ça va donner vraiment l'impression d'avoir des gens qui donnent du service en interne qui essaient d'aller jusqu'au bout pour faciliter la vie des utilisateurs ou des clients internes que ça pour l'image dans le département c'est 100% d'accord il y a un autre sujet aussi moi qui suit la data c'est-à-dire que moi je le trouve intéressant et ils utilisent maintenant des outils dans les outils le contrôle ils viennent chez vous ils se plug ils mettent des mots-clés et ils vont voir même ce qui se passe à l'intérieur de vos groupes privés Facebook machin donc et la consolidation de la data c'est une réalité donc celui qui n'est pas au courant de ce qui se passe dans son groupe il a un contrôle ou une interdiction je peux dire les gens ils en savent mille fois plus que lui donc il vaut mieux que je le sache un petit peu avant très clair merci infiniment à tous les deux Frédéric, Gilles c'était un véritable plaisir de vous recevoir aujourd'hui merci à vous tous qui nous avez suivis si vous avez des questions sur l'émission n'hésitez pas si vous avez vous pouvez contacter Gilles et Frédéric je pense directement sur LinkedIn c'est un des moyens les plus simples pour vous contacter sur notre chaîne et sur notre chaîne on produira des extraits tout le long du mois et on va partager les bonnes pratiques les bons conseils de nos invités experts je vous remercie infiniment merci à vous je vous souhaite une très belle journée et merci également à Pierre et Guillaume de la caméra à bientôt à tous au mois prochain pour l'émission le cinquième épisode sur la gestion de projets juridiques voilà très belle journée à tous au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?